Média Sphère Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous préférer sur la télé d'Une Autre Planète. Vous le savez, toutes les semaines dans cette émission Média Sphère, on parle de tout ce qui se passe dans le monde médiatique. Non, bien sûr, ce n'est pas le décor habituel. Nous sommes ici au Palais du Peuple, au chapiteau du traiteur Baïssa, pour une célébration particulière, une célébration pas des moindres. Vous connaissez cette expression qui dit « célébrons-nous vivants ». Mais bien sûr, aujourd'hui, on célèbre une personne, pas à titre posthume, à titre entume. On nous prête le mot, on nous l'apprend et c'est justement ce que nous allons faire. On va célébrer aujourd'hui quelqu'un qui a donné, qui a voué toute sa vie, je vais le dire ainsi, à la promotion de la culture. Cette personne, c'est un journaliste, c'est un promoteur culturel, c'est surtout un animateur culturel. Au-delà de tout, c'est quelqu'un qui a fait les premières heures de la radio-télévision dans le monde culturel. C'est de lui que nous allons parler aujourd'hui et c'est aussi un administrateur culturel. Cette personne, je vous dévoile rapidement le nom, c'est bien sûr Jean-Baptiste Williams, que nous appelons, que les Antilles m'appellent, Jeannot Williams. À l'intérieur, juste derrière moi, il y a beaucoup de personnes, des invités, qui sont à l'instant en train de voir des films, qui sont en train de dérouler tout le parcours de Jeannot Williams, qui sont à l'instant en train de faire des témoignages. Et oui, toute l'équipe de Médiasphère s'est déplacée pour faire le tour de toute la sphère médiatique, mais ici, à l'intérieur, pour découvrir quelqu'un qui est aujourd'hui en train de célébrer, bien sûr, avec l'initiative de M. Istokera. On ne va pas vous faire attendre assez longtemps. Nous allons aller avec lui, avec toutes les personnes qui vont témoigner. Et bien sûr, elles sont derrière et nous allons y faire un tour. C'est avec l'équipe de Médiasphère, avec notre invité du jour, Jean-Baptiste Williams. Chers toutes et tous, comme nous vous le disions à l'instant même, au niveau du chapiteau du Palais du Peuple, nous sommes à l'instant avec l'initiateur de cet événement, c'est notre papa, un grand administrateur culturel, bien sûr, Istokera. On va aller très rapidement parce que les gens l'attendent à l'intérieur. Déjà, les gens sont installés. C'est quoi l'engouement ? Est-ce que vous vous attendiez à ça, avec tout ce monde qu'on vient de voir à l'intérieur ? Je ne suis pas du tout surpris par la mobilisation des Guinéens à cette occasion, parce que Jeannot, c'est un homme exceptionnel. Jeannot, c'est plusieurs facettes. Donc, moi, je suis heureux en tant qu'organisateur. Et vous avez vu, la salle, elle est pleine. C'est une salle de 600 places. Déjà, elle commence à refouler du monde. Et c'est ce que je voulais que la Guinée fasse pour Jeannot Williams de son vivant. Et peut-être rapidement, la dernière question avant de vous laisser partir. Les gens aiment célébrer les gens à titre posthume. C'est-à-dire qu'on n'est plus là, on célèbre, on parle de lui, il était ça, il était ça. Pourquoi vous avez choisi de le faire maintenant, pendant qu'il est vivé ? Est-ce que c'est un message que vous voulez lancer ? Ou c'est justement pour montrer à la personne qu'il a fait un énorme boulot et que la nation doit lui être reconnaissante ? C'est un message que je veux lancer à travers cette manifestation au peuple de Guinée, à la jeunesse de Guinée, pour que désormais, on accepte d'honorer nos valeurs, surtout au niveau de toutes les activités socio-professionnelles. Je crois que c'est important de ne pas attendre que quelqu'un meure, quelqu'un qui aura tiré la Guinée par le haut, et qu'après, à titre posthume, les hommages lui soient rendus. Et ça, je crois que ce message-là, il va être vulgarisé, surtout à votre niveau, vous, les jeunes animateurs et journalistes culturels, vous qui vous investissez pour assurer la promotion des arts et de la culture de notre pays. Merci beaucoup. C'est un plaisir. On poursuit donc, et cette fois-ci, on va aller avec Jean-Baptiste Williams lui-même, le temps que l'équipe aménage voilà la scène pour recevoir le concerné en personne. De retour donc sur le plateau, après l'initiateur de cette cérémonie qui nous réunit ici par rapport à la célébration d'une personne de son vivant, on accueille celui que nous vous annoncions, Jean-Baptiste Williams, un père pour certains et un modèle pour d'autres. Là, à l'intérieur, il y a des gens, nombreux, des musiciens, des hommes des médias, des hommes de culture qui sont là pour vous célébrer. Déjà, qu'est-ce que ça vous fait ? Est-ce que ce monde, ça vous rappelle d'anciens moments et ça vous fait dire que vous avez combattu le bon combat ? Oui, très heureux, très heureux et ça me fait chaud au cœur que je voie cette dîner mosaïque, cette dîner dont nos parents ont rêvé, cette dîner unie. Vous savez, j'ai des amis avec lesquels j'ai fait la troisième année, c'était en 1962. Troisième année primaire ? Que je n'ai revu qu'aujourd'hui, en 2022. Vous ferez le calcul à ma place. En vrai, ça fait plusieurs années. Certains, je ne les ai pas reconnus et ils me reconnaissent parce que je suis homme des médias. Peut-être que c'est ça aussi notre chance, mais moi, je ne l'ai pas reconnu. Quand il m'a dit, tu ne me reconnais pas, j'ai dit non. Il dit, c'est Papa Noël. J'ai dit, d'accord, on arrête là, à la fin de la cérémonie, on aura une autre cérémonie pour toi. Mais vraiment, c'est une très bonne chose. Je souhaite simplement que ce genre de célébration continue et que ça soit vraiment une tradition. Qu'on arrête de rendre hommage à titre posthume, mais à titre hantume qu'on le fasse pour chacun de nous. Chaque fils du pays a posé, ne serait-ce qu'une pierre. Aujourd'hui, c'est vrai, j'ai plusieurs casquettes, mais j'ai une petite tête qui a pu porter ces différentes casquettes. Et moi, je crois que c'est la plus grande consécration que j'ai aujourd'hui, après avoir traversé tout ce que j'ai traversé. Rapidement, avant de vous laisser partir, je vous laisse partir tout de suite. Est-ce que vous avez un message à lancer à tous qui sont en train de vous écouter ? C'était peut-être quoi le secret de M. Jeannot Williams ? Qu'est-ce qu'il a fait qu'aujourd'hui de son vivant le célèbre ? Qu'est-ce qu'il a partagé avec cette jeune génération qui a... L'humilité, l'humilité, l'amour du prochain, la simplicité. Et j'ai eu le sourire pour tout le monde. Les témoignages que vous avez vus, ils ont dit non. Je n'ai su que sémer l'amour dans le cœur de mes prochains. À chaque niveau où je me suis retrouvé. Cinq ans, cinq ans de vie artistique et culturelle, il faut le faire. Douze ans, sept mois à la tête de la Direction nationale de la culture. Bon, le reste à quoi ? Kamayen Sofa, l'an prochain aura 50 ans. Donc c'est 50 ans d'un orchestre, avec les amis que j'ai dirigés, qui m'ont toujours écouté, respecté, avec lesquels il n'y a jamais eu de croque en jambe. C'est tout cela, mes collaborateurs, mes amis. Et puis, le respect que j'ai les médias, et le peuple m'accordent, me retournent à chaque fois. Hier, j'étais très heureux d'être dans les locaux d'espace. Depuis le rez-de-chaussée, jusqu'au quatrième étage, ça m'a fait chaud au cœur de voir les jeunes, qui ont l'âge de mon fils, de mes petits-fils, mais qui m'ont reçu et qui m'ont aussi donné de l'énergie positive. Merci à Espace, merci à tous les médias guinéens. Merci beaucoup, merci, au revoir, merci. Vous le comprenez, donc, chers téléspectateurs, nous ne sommes pas dans notre studio habituel. Un peu de bruit autour, voilà, c'est aussi ça, la ferveur, la fête même de l'événement. Comprenez donc ces petits couacs, c'est l'effet de l'instant, c'est l'effet de cette joie qui est en train de se partager à l'intérieur. Nous avons reçu, donc, M. Istokera, qui initie cette cérémonie. Si nous venons de recevoir Jean-Baptiste Williams lui-même, voilà, il y a cette cérémonie à l'intérieur, ce n'est pas facile de les avoir, mais pour vous, chers téléspectateurs de Média Sphère, on a pu les avoir. En tout cas, c'est une bonne chose, on espère que ce sera perpétuel, comme l'a dit M. Istokera, que les gens seront célébrés, pas à titre posthume, mais de l'heure vivante. Nous poursuivons après cela, après notre invité du jour, après celui que nous célébrons aujourd'hui, toujours dans cette émission, cette fois-ci, place à la semaine médiatique. Vous savez ce qu'il fait, lui, Malik Sanghanakamara ? Il fait le tour de toute la sphère médiatique en nous parlant de l'actualité au compte de la semaine. Et à quoi il s'intéresse ? On va partir rapidement. Après que Laïm a dit, il le dit, est délogé, Coro Alfa Kondé du palais Séroutouria, que personne ne dorme avec ce doute que le CNRD va reculer. Tous les autres aussi seront délogés net. D'abord, Koto Selou, il le dit, et Sidiya ont déménagé de gré de force sous l'ordre du CNRD. On ne le sait pas, en tout cas, que ce soit de gré ou de force, chacun va partir. C'est Malik qui le mentionne. Et puis, la couleur noire, on le mentionne aussi, des jeunes de l'Axe, de la démocratie, étaient perceptibles ce jour-là. Pour eux, Koto ne devrait pas donc libérer son domicile de Dixil, qui serait pourtant un domaine de l'État. Au cœur de la transition, nous allons partir avec la semaine médiatique que nous propose notre cher ami Malik Sangiana Kamara. A peine parti, eh bien, on le réclame si tôt. Je parle de Corot Alpha Condé. Mais Corot Alpha, lui, ne souhaite plus revenir dès. Il préfère passer sa vieillesse dans la tranquillité et dans la santé. Là, il m'a dit aux commandes, les gens ont été surpris, puis étonnés de voir Koto Selou et le doyen Sidi Atouré libérer leur domicile alors qu'ils ont été sommés par le CNRD de quitter les lieux d'ici le 28 février. Ah oui, c'est une nouvelle ère qui siffle. Là, il m'a dit, donne à César ce qui lui appartient. Et ça, pas midi, 14h. Bala Samoura, Sadiba Koulibaly. Bonjour. Binta, depuis l'ex-domicile de Sidi Atouré, à la minière, est-ce que les clés ont été rendues ? Ça y est, la maison de Sidi Atouré est désormais acquise par l'administration publique. Un peu plus tôt, Bala Samoura était là pour un bref contrôle avant l'arrivée du directeur des patrimoines bâtis publics pour la remise des clés. Remettez les clés à l'Institut. Remettez les clés. Et prenez son nom et son prénom. Ordre bien exécuté. Les bons comptes font les bons amis. Jetons un coup d'œil chez Kotosellu à Dixine. Est-il vraiment sorti ? L'observateur de la société civile décrit ce qu'il a pu voir. On nous a donné l'accès, on a fouillé même les chambres, même les touches, on a trouvé même le climatiseur qui était là, tout a été enlevé. La maison est complètement vide, il n'y a même pas un bol dans la maison. Ah, l'équipe de Bala Samoura n'a en tout cas pas trouvé le président de l'IFDG sur les liés d'eux. Sinon, bien avant, il disait qu'il n'est pas concerné par cette décision de libérer son domicile qui est visé d'être un patrimoine bâti public. La loi est due, mais c'est la loi. La délégation du patrimoine bâti public conduite par son directeur général Mohamed Douce Traoré accompagné d'un essuyer fait le tour de la maison. Ils prennent des notes. Quelques instants après, le recommandant de la gendarmerie nationale arrive. Il ne dépassera pas la cour. A son tour, le colonel Bala Samoura interroge Mohamed Douce Traoré sur le déroulement de l'opération. Satisfait, il se félicite que tout se soit passé sans incident. Dès que Koto Selou a libéré les lieux, des tenez-vous prêts ont perdu patience. Ah, les vieilles habitudes sous l'axe Amdalaï Bambé-Touza-Wanida-Rassi-Mantéry ont répris. Cette fois-ci, pas pour condamner le troisième mandat, encore moins la constitution, mais protester contre le délogement de Koto Selou. Bienvenue dans le grand bazar. Sur le tronçon Bambé-Touam-Dalaï régna une silence de cimetière. Sur cette rondelle, aucune activité n'a fonctionné. Les boutiques, magasins et autres services sont restés fermés pour le reste de la journée de ce lundi. Sur les saucées, les traces de projectiles sont visibles. Les bacs à ordures et leur contenu à même le sol. Des pick-up postés aux différents points d'accès des quartiers. Des manifestants sont repoussés juste dans leur dernier retranchement à l'aide des armes conventionnelles. Malgré ces moyens dissuasifs, les manifestants ne reculent pas. L'échange de projectiles entre ces jeunes manifestants et agents de force de sécurité est engagé. Sinon, les vrais problèmes existent auxquels le CNRD doit faire face pour être recruté à la fonction publique ou à l'aille. C'est la croix et la bannière. Les enseignants contractuels pensent saisir une bonne opportunité pour satisfaire les réclamations face aux nouvelles autorités. Les jeunes enseignants qui ont fait plus de 5 ans d'exercice disent être trahis par le département. Récemment, une commission a été mise en place pour recenser les contractuels à l'intérieur du pays. Ces listes ne font pas l'unanimité aux yeux des jeunes enseignants. Après avoir servi l'école de la République de façon bénévole, volontaire, pendant plus de 5 ans, nous demandons aujourd'hui à l'État guinéen de nous intégrer à la fonction publique sans aucune condition. Pendant que les formateurs sont en seating pour leur intégration, on trouve encore des localités à Conakry qui n'ont pas d'école. Voilà une autre préoccupation de l'Aïma Di. L'école recevait plus de 864 élèves. 5 quartiers qui aujourd'hui sont obligés soit de garder les enfants à l'école à la maison. Imprégnée de la situation, l'autorité communale de l'éducation de Matam connaît bien le dossier. Elle souhaite que les travaux de rénovation finissent vite et que les élèves de l'établissement reprennent très rapidement le chemin de l'école. Au moment où les travaux se déroulaient, il y a un représentant d'une famille, la famille Touré, qui est venu dire que c'est une propriété de leurs parents, c'est une propriété privée. Et aujourd'hui, les enfants qui devraient être dans cette école font des cours dans les après-midi dans une autre école. La transition dirigée par l'AIMADI pourra-t-elle tenir la route malgré ses différentes manifestations, réclamations de la population ou encore des politiques ? Retenons juste que la réussite de tous dépend de la réussite de la transition en cours. On vous le rappelle, nous sommes au chapiteau du Palais du Peuple aujourd'hui et juste derrière moi comme à l'entame de l'émission. Des gens sont à l'intérieur et sont en train de célébrer Jean-Baptiste Williams, un animateur, un chroniqueur, un homme de la culture qui pendant des années a fait la promotion de la culture, notamment ici en Guinée, en Afrique et partout d'ailleurs dans le monde. Vous entendez ces bruits ? C'est une équipe du BEMBA, c'est une équipe de l'orchestre Kamen Sofa, ils sont en train de chanter à l'intérieur justement pour célébrer, c'est pourquoi vous voyez ce décor et tous ces bruits dans la ferveur. Mais on poursuit dans votre émission Médiasphère et cette fois-ci on vous amène dans cet autre bruit, VU, vous le savez, VU, on vous propose ça toutes les semaines, un condensé de toute l'actualité du côté de l'Europe, des choses que vous ne saviez pas mais que Patrick Ménet jette son regard impertinent par rapport à cela. C'est tout de suite pour vous dans votre émission Médiasphère. Toutes ces personnes qui sont là à l'instant en train de célébrer Jean-Baptiste Williams, nous allons tendre le micro à ces différentes personnes, des témoignages rapides que nous allons recueillir pour vous, des gens qui ont peut-être côtoyé Jeannot Williams, des gens qui l'ont connu de noms, des gens qui aujourd'hui viennent parce qu'ils ont entendu parler de cette grande personne. Nous allons donc tendre les micros et vous allez suivre ces témoignages et c'est au compte de votre émission Médiasphère pour vous à l'instant, ces différents témoignages et ces interviews pour vous. Quand on connaît un petit peu le parcours de l'homme, musicien en plus, journaliste, animateur, beaucoup de casquettes, on sait qu'il était là évidemment ces dernières décennies chez nous en Guinée, il a participé à faire beaucoup de stars, non seulement musique, mais aussi radio. Et pour moi, c'était important évidemment de venir participer à cette célébration parce que c'est important. Jeannot, c'est un nom, Jeannot, c'est quelqu'un qui a fait vivre les Guinées non seulement musicalement, mais aussi à travers les ondes à travers ces émissions telles Sonomondial, Les Merveilles du Passé entre autres et surtout Vendredi Parfumé sur les ondes de la RKSFM. Donc, je me suis dit quelque part que c'était important de participer à cela parce que voici des personnes qui ont marqué quoi qu'on dise. La radio, évidemment, on dira oui, vous êtes de la nouvelle génération, à notre manière évidemment aussi de continuer, j'ai envie de dire, ce qu'ils ont commencé. Et voilà, c'est un peu dans ce sens. Jean-Baptiste Williams, je l'ai connu quand j'étais enfant à travers ses œuvres et ses ouvrages. Puis après, en étant dans ce métier, j'ai appris à le respecter, à écouter ses conseils. Mes disques Mauds Vacances, Dugna, je les ai façonnés en discutant avec lui. Et je me rappelle encore il y a quelques jours, il me montrait une carte postale que je lui avais ramenée quand j'étais en tournée en Inde, c'était en 2005. Donc, on est resté toujours connectés, je suis toujours revenu prendre des conseils. Parce qu'en fait, je viens me le voir parce qu'il a été Monsieur Touche-Tout et c'est ce que je fais. J'aime aller un peu partout sans pour autant être dispersé. Et c'est ce qu'il nous a aussi donné à nous, jeunes générations, c'est de structurer aussi ce qu'on doit donner au public, c'est de réfléchir à ce qu'on doit dire et c'est de ne pas avoir de parti pris, c'est-à-dire de ne pas faire de règlement de compte quand on est dans notre prise de parole. Et ça, c'est fondamental. Avec lui, c'est l'aisance, c'est la classe. On sait que quand on est invité par lui, on n'est pas maltraité, qu'on n'est pas brutalisé. Ce sont des cas qui nous manquent, qui nous a toujours manqué en Guinée. C'est ce que je dis, un jour, j'étais avec Jano, je dis, quelqu'un appelle, il a dit, félicitations, si, si, je suis fatigué de félicitations, je vais maintenant féliciter mine. Tu connais la certification, non ? Jano, je dis, c'est quoi, féliciter mine ? Je dis, tu as entendu le nom de vitamine ? Pour assurer les vitamines, il faut quoi ? Il faut l'entendre. Ah, mais c'est ça ! Voilà, donc c'est pour vous dire qu'on en a besoin, le nerf, on en a besoin. Mais on a besoin aussi de bien vivre, pour dire qu'on a bien fait pour notre pays. C'est ça qui manque à l'Aïdina, à tout moment. Mais j'espère que ça va sans ça. Merci à toutes et à tous, merci d'avoir été des nôtres pour cette édition spéciale. On était dans les circonstances d'un direct, au sein du chapiteau du Palais du Peuple, une cérémonie consacrée à Jean-Baptiste Williams, ici à l'intérieur même. Donc, tous ces bruits, tous ces tapages, veuillez nous en excuser, c'est aussi ça, c'est le direct, c'est la ferveur du lieu, c'est le show que nous avons recueilli pour vous. On espère quand même que vous aurez compris le message. On se donne rendez-vous la semaine prochaine dans un autre numéro de Mediastère pour célébrer peut-être d'autres personnes. Lui, dans cette émission, on s'élève des personnes sur le plateau. On se retrouvera sur Espace TV. Surtout, restez sur Espace TV. Nos programmes sont et demeurent les meilleurs. Merci à toute l'équipe, Dean, Capello, Alassane. Et voilà, la réalisation, Alpha, Madoujoul, de Dialog. À la semaine prochaine. Merci et prenez soin de vous où que vous soyez. Mediastère. Mediastère. Sous-titrage ST' 501